Nicolas Verken, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'Oxfam France. Alors on vient de voir ces images de réfugiés, 30 000 selon l'ONU. Les ONG sur place sont très inquiètes justement sur le sort de ces civils. Ça fait déjà un an qu'on a une situation particulièrement difficile au Mali et dans la sous-région. Avant même la reprise des combats en janvier, à la fin de l'année dernière, on avait environ 330 000 personnes déplacées ou réfugiées dans les pays voisins et une réponse humanitaire insuffisante. Et là, on a une nouvelle crise, 30 000 personnes nouvellement déplacées ces derniers jours et depuis 24, 48, 72 heures, des centaines, voire des milliers de personnes qui commencent à se presser aux portes de la Mauritanie, Niger. Justement, où vont ces réfugiés et comment peuvent-ils se nourrir ? Soit elles essayent, comme on l'a vu dans votre sujet, d'aller dans les pays voisins, Niger, Mauritanie, Burkina principalement, soit elles fuient vers le sud et vers Bamako. Donc c'est indispensable aujourd'hui d'une part de garantir, d'aider ces personnes à se déplacer parce que ce déplacement, c'est la première option de protection de sécurité qu'elles ont. Donc, quels que soient les acteurs armés sur le terrain, ils ne doivent pas entraver cette capacité des populations à se déplacer pour se protéger et à aller chercher de l'aide. Ensuite, il y a des acteurs humanitaires sur place, Oxfam en est un. Depuis un an, déjà, notre capacité à accéder aux populations dans le nord était sévèrement réduite. Avec les opérations de ces derniers jours, c'est encore plus compliqué. Donc là, vraiment, nous en appelons... Là, actuellement, vos agents ne sont plus dans le nord, ils sont dans Bamako. Non, non, on n'a pas de personnel aujourd'hui à Gao, mais on espère pouvoir reprendre des activités progressivement, y compris via du personnel local ou des partenaires locaux. Ceci étant dit, il faut que les acteurs militaires sur le terrain, tous, mais y compris les Français et les Maliens, veillent à garantir cet accès aux populations, pour les populations humanitaires. Et puis enfin, c'est le financement de cette réponse. Déjà, à la fin de l'année dernière, le compte n'y était pas. Et aujourd'hui, il y a des besoins pressants qui vont être de plus en plus dans les semaines qui viennent. Et il faut mobiliser une réponse adéquate pour répondre à cette urgence humanitaire. Alors, justement, pour la protection de ces civils, je crois que vous avez lancé un appel au déploiement d'observateurs de l'ONU. Alors, la France, la communauté internationale ont passé de longs mois à la fin de l'année dernière à négocier une mission internationale, principalement de l'Union africaine et de la CDAO, en mettant en place des précautions fortes de formation préalable des personnels aux droits internationaux et humanitaires, de déploiement d'observateurs de droits de l'homme sur le terrain. Et les événements ont fait qu'aujourd'hui, cette option n'est pas en train d'être mise en œuvre. Donc, il est urgent d'y revenir le plus vite possible et tout de suite de déployer des observateurs des droits de l'homme sur le terrain. Et en période de combat et de guerre, c'est d'autant plus difficile. C'est d'autant plus nécessaire pour mettre un terme à ce brouillard de la guerre. Il ne s'agit pas de mettre en péril la confidentialité nécessaire de certaines opérations. Il s'agit d'avoir un regard objectif et indispensable pour s'assurer que les populations sont protégées, que les différents acteurs militaires respectent les conventions de Genève. Et puis, même si la France a invoqué l'article 51 et a informé ses partenaires au Conseil de sécurité, il doit y avoir un rendu de compte régulier au Conseil de sécurité et puis à la représentation nationale. Aujourd'hui, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères sont entendus devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Il s'agit que ce type de rendu de compte sur les opérations qui sont mises en œuvre et les dispositions qui sont mises en œuvre pour protéger les populations soient faites de manière régulière. Il y a eu des témoignages qui rapportent des exactions, des violences, évidemment, au cours des derniers mois, mais également depuis le début de l'opération. Est-ce que vous-même, vous avez recueilli ce genre de témoignages ? Oui, on a plusieurs types de menaces en plus. Effectivement, ça peut être la mauvaise conduite de certaines forces sur le terrain, que ce soit les différents groupes armés au nord ou aujourd'hui, peut-être demain, les Français ou l'armée malienne. Mais c'est aussi, et ça c'est un vrai danger... Est-ce que c'est difficile de faire le tri entre une population civile et des combattants ? Enfin, il peut y avoir aussi des boucliers humains qui peuvent être utilisés. Quand on est sur le terrain, on arrive à voir, et c'est pour ça que l'accès aux populations et aux terrains est indispensable, y compris pour les observateurs des droits de l'homme. Et il y a une menace réelle aujourd'hui, c'est des représailles de la population contre d'autres civils, avec un amalgame entre certains groupes et des communautés, et des lynchages uniquement sur la base du faciès. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il faut qu'on ait les ONG et les observateurs indépendants des Nations unies sur les droits de l'homme et accès aux communautés du nord du Maine. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.